bonjour tout le monde donc je vais vous faire une petite vidéo ultra rapide sur une arnaque c'est sur amazon donc cette vidéo je vais vous demander de la partager de façon à ce qu'il est le plus de monde qui la voit et qui ne se fasse pas avoir alors je ne sais pas si l'arnaque elle est récente ou pas vous me direz en commentaire si vous avez eu ce problème là nous personnellement moi et mon mari on commande quasiment jamais jamais sur amazon sauf là dernièrement vous savez qu'il est obligatoire d'avoir un étilotest dans la femme dans la voiture et pour éviter et voilà un bureau de tabac ceux qui sont à 3 4 euros ça dure que quelques mois et mon mari a décidé d'en commander un sur amazon un qui dure à vie qu'il a payé 12 euros on l'a reçu jusque là tout va bien il n'y a pas de problème si vous d'ailleurs si vous voulez une revue sur l'étilotest vous me le dites en commentaire et je vous ferai une une revue sur l'étilotest que l'on a commandé reçu l'arnaque est la suivante c'est que amazon vous inscrit d'office sur amazon premium qui vous donne droit à certaines choses comme la livraison en une en un jour et d'autres choses personnellement on l'a jamais demandé ça nous intéresse pas vu qu'on ne commande pas sur amazon ou très très peu et qu'est ce que je voulais dire voilà et donc on a été inscrit d'office on a reçu un mail enfin mon mari a reçu un mail sauf qui dit rarement ses mails lui disant qu'il a été inscrit d'office pour un mois gratuit sur amazon premium que si il était satisfait il n'avait rien à faire il serait automatiquement débité de 49 euros et que si jamais il n'en voulait pas il fallait qu'il remplisse un formulaire donc déjà je trouve ça purement scandaleux qu'ils nous inscrivent d'office et qu'on doit faire des démarches pour se désabonner ça devrait être plutôt l'inverse donc bon on n'a pas fait attention à ça et en vérifiant ses comptes je sais plus pourquoi je voulais vérifier s'il reste assez d'argent pour acheter un outil et je me suis aperçu que sur amazon il avait été débité de 49 euros donc je suis dit qu'est ce que tu as commandé sur amazon à 49 euros ne dit rien le dernier truc que j'ai commandé c'était l'éthylotest donc j'ai dit bah vérifie tes mails effectivement il a vérifié ses mails donc il a vu le mail en question dont je viens de vous parler et heureusement après le débit des 49 euros on avait 15 jours pour se retourner et demander le remboursement donc vous avez une petite case à cocher en disant que vous vouliez être remboursé de la totalité et ne pas bénéficier de amazon premium vous aviez plusieurs cases c'est à dire non vous bénéficiez vous vous acceptez de payer pour 49 euros pour voir en gros ce que ça valait mais nous vu qu'on commande jamais on a demandé le remboursement intégral et on a été remboursé 1 sur ma vidéo d'ali express justement j'en parlais où je venais demander le remboursement et j'avais dit que je ferais une vidéo à part où je vous dirai si on a été remboursé ou pas et effectivement on a été remboursé des 49 euros mais si après le débit on avait laissé passer les quinze jours pas je sais pas si vous êtes comme nous mais moi je vérifie pas tous les jours mes comptes je sais ce qui reste je sais ce qui est ce qui rend ce que je gagne ce qu'on gagne ce qui sort et franchement je les vérifie peut-être une fois par mois les comptes et encore en fin de mois pour voir ce qui reste mais voilà et si voilà on n'avait pas à vérifier on l'avait dans l'os voilà nous ce serait en fait fait en fait de 50 euros sans rien avoir demandé et une chose est sûre c'est qu'on n'a pas souscrit à ce truc là là parce que sinon on aurait su on aurait reçu l'étilotest en un jour bien sûr donc non ça a mis par contre ça a mis du temps ça a mis quinze jours arrivés d'étilotest enfin bref qu'est ce que je voulais dire d'autre oui du coup je recommande pas amazon je vous dis de faire très attention de vérifier vos mails vos comptes etc et d'ailleurs comme je commence à avoir beaucoup d'abonnés j'ai eu quatre demandes de partenariat sur des boutiques d'amazon alors une c'était pour une lampe d'autres c'était pour je sais plus quel du matériel informatique j'ai refusé les quatre partenariats justement à cause de ce problème là qu'il y a sur amazon et aussi parce que je connaissais pas les produits que je vais pas vous dire d'aller acheter un produit voilà si ça fait comme juste fab oui vous envoie vous envoie aux partenaires des chaussures de bonne qualité et en fait ou des filles carrément qui vous montrent en vous disant que c'est du le top du top leurs chaussures et en fait c'est de la grosse merde les chaussures elles font un mal de chien voilà donc le jour où je ferai un partenariat je vous dirai ce sera avec des produits que j'achète que j'ai déjà acheté ou que je connais très bien voilà sinon je peux je peux très bien vous parler de certains produits sans qui n'ont plus un partenariat voilà je vais peut-être la ma 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 vidéo elle était juste consacrée pour le site amazon donc il est inutile de me faire des demandes de pâte partenariat pour amazon parce que ben du moins tant que ce problème là n'est pas réglé tant que cette arnaque de amazon n'est pas réglé il est hors de question que j'envoie des gens sur un site d'arnaque quoi voilà après les boutiques elles elles sont pas responsables j'en suis bien consciente mais non néanmoins vous vous êtes inscrite où vous avez vos boutiques sur un site qui arnaque les gens alors voilà c'est la grande mode d'arnaquer maintenant tous les sites ceux-ci s'y mettent vous avez cdiscount avec leur pseudo réduction qui vous font abonner à réduction ou je sais plus trop quoi là voilà cdiscount c'est plus du tout fiable parce qu'il faut rappeler à des sites chinois et contrairement à aliexpress vous n'êtes pas du tout protégé c'est à dire que cdiscount s'en lavent les mains quand j'ai fait ma vidéo sur la shadow la shadow la lampe shadow j'ai eu énormément de commentaires qui m'ont dit de faire super gaffe à cdiscount parce que je le recommande à l'époque maintenant je le recommande plus du tout voyez je vous écoute ma vidéo elle m'a aussi servi à moi je fais très attention si jamais je dois commander sur cdiscount je commande pas sur les sites chinois de cdiscount parce que vous n'êtes pas du tout protégé et cdiscount vous dit clairement si vous avez un litige qui s'en lavent les mains que c'est pas leur boutique vous avez commandé sur un truc chinois donc voilà pas sur ce je vous embrasse je vous demanderai de partager cette vidéo de façon à ce qu'il y ait le moins de personnes qui se fassent avoir sur amazon voilà moi personnellement je m'en fous je commande jamais sur amazon sauf là cette fois ci donc j'ai pu mettre en lumière cette arnaque pour vous voilà je vous embrasse et s'il vous plaît partager la vidéo pour que les gens se fassent pas avoir ah oui autre chose inutile de me dire que tous ceux qui sont à voir c'est des cons machin et tout ou de répondre de manière violente à des commentaires que d'autres que des abonnés ou d'autres personnes mettrait tout passe en approbation et c'est automatiquement supprimé donc voilà vous perdrez votre temps sur ce je vous embrasse tous et je vous dis à bientôt vous 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 Sous-titrage FR ?